Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui c'est l'arrivée de Call of Duty World War 2 et j'étais donc obligé de vous faire des vidéos concernant Call of Duty World War 2. Aujourd'hui on se retrouve donc un petit gameplay, voilà, bêta, etc. étant donné que je suis à la Paris Games Week, à ce moment-là que je vous parle. et donc forcément je vais faire les vidéos en avance. Mais les techniques pour monter très rapidement sur Call of Duty, il ne faut pas être sorcier, ça existe depuis un bon moment et je vais vous expliquer comment ça marche. Alors déjà il y a un mode de jeu très spécial que vous connaissez tous qui existe depuis la bêta. Ah oui, petite chose, bien évidemment j'ai oublié. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout n'hésite pas à défoncer cette barre de likes, défonce-moi cette barre de likes. Plus de 1500 likes, ça serait juste énorme. Attends, c'est chaque fois le target si on peut atteindre plus de 1500 likes. C'est juste un truc de malade, donc go, 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 go pour les 1500 likes mon pote. Enfin bref, niveau gameplay comme je vous ai dit, on se retrouve pour une petite nucléaire bien sympathique. En bêta, vous allez voir que je vais quand même faire de bons petits trucs là. Vous pouvez voir justement sur une petite triple et tout lorsqu'il y a deux pompes. Enfin bref, peu importe. Je pense que tu connais les bails là-dessus. Mais ça existe depuis très longtemps, on va dire, certains modes de jeu qui vont t'aider à XP à fond et qui sont vraiment très utiles sur des Call of Duty terre-à-terre, moins sur des Call of Duty, on va dire, Jetpack. Je pense en premier à la CTF. La CTF, donc la capture du drapeau. Et ce que je vous recommande déjà, c'est de vous mettre en groupe de trois et qu'il y en a un d'entre vous, sinon vous changez les rôles à chaque fois. C'est-à-dire, première game, c'est toi. Après, peut-être quand t'es mort, c'est toi, machin, truc. Enfin bref, chacun son tour. Joue avec le drapeau et va faire des kills avec. Alors vous allez me dire, oh mais là-haut-être, ça c'est juste pour les histoires de strike, etc. Non, en fait, également, ça te choppe des médailles. Et certains médailles, justement, te donnent plus d'XP sur Call of Duty Black Ops 3 et cela te permet de monter extrêmement vite. Donc vraiment, vous mettez en CTF, vous vous amusez en groupe de trois, etc. En plus, niveau du frag, si t'es un très bon joueur, amuse-toi, tu vas te faire grave plaisir. Crois-moi, CTF, si t'es en groupe de trois et tu sais bien, on va dire, un peu bloquer les spawns, etc. Tu vas te faire plaisir. Je ne vous demande pas de vous mettre en groupe de six et bloquer les spawns. Non, parce qu'après, on va encore m'insulter. Après, on va encore m'insulter, on va dire, oh là-haut-être, t'insigne ta communauté, etc. Non, bien évidemment, jouer en faisant des frags, en jouant l'objectif et tout, etc. Ça vous permettra énormément de monter très très vite sur Call of Duty World War 2. Donc, n'hésitez pas de jouer en CTF en groupe de trois. Ensuite, il y a également un autre mode de jeu. Je pense que vous connaissez tous et qu'on connaît absolument. C'est la domination. Alors, le but de cette domination, et je vous le dis direct en début, ce n'est pas terminer la partie en cinq minutes. Ce n'est pas essayer de faire du triple cap parce qu'à ce moment-là, tu ne vas jamais XP, mon pote. Je te dis tout de suite, si tu termines une game au bout de cinq minutes, lorsque tu es en domination, sache que tu ne vas jamais XP. Il faut que tu fasses les deux. Il faut que tu trouves le moyen de jouer l'objectif et faire des kills. Voilà, au moins que tu fasses 40-50 kills facilement. La domination, on va dire que c'est un des meilleurs modes également pour monter. Il y a également la liaison satellite. Oui, le retour de la liaison satellite sur Call of Duty World War 2. Bon, bien évidemment, il n'y a pas des chat packs, etc. Mais, c'est également un putain de bon moyen de monter très très rapidement sur Call of Duty World War 2. Parce que le pling, déjà, c'est des prolongations de 20 minutes. Donc, tu peux faire déjà beaucoup de kills. Je peux déjà vous le dire, vous allez vous faire énormément de kills. Et ensuite, au niveau des prolongations, au niveau de garder la balle, si quelqu'un garde la balle et fait des kills avec, etc., vous allez gagner un maximum d'XP. Donc, de nouveau, l'histoire avec la CTF. Si vous faites la même chose avec le pling, vous décidez de garder la balle de liaison satellite entre vos mains et puis vous décidez de buter vos adversaires, ça sera ultra rapide. Ça sera ultra rapide. Vous allez enchaîner vos adversaires très rapidement, surtout si vous êtes en groupe de 3. Voilà, moi, je vous préconise le groupe de 3, le groupe de 4. Commencez pas à faire des groupes de 6, s'il vous plaît. On est début Call of Duty Black Ops 3. On est au début, commencez pas à nous détruire, s'il vous plaît, les salons, à moins que vous faites un race, etc. Mais s'il vous plaît, ne commencez pas à détruire les salons, d'accord ? On est au début de World War 2, prenez du plaisir, jouez, etc., en groupe de 3, 4 maximum. Ne commencez pas à faire du G6, s'il vous plaît. Je vous en supplie, ne commencez pas avec le groupe de 6. Enfin bref, là-dessus c'est dit. Donc, vous avez déjà, j'ai dit la domination, le pling, la CTF. C'est vrai que là-dessus, au moins, c'est les bons délires. Maintenant, je vais vous expliquer également comment bien XP. De nouveau, en plus de ces modes-là, ce qu'il faudrait faire, c'est que vous jouez avec toutes les armes. Alors là, tu vas me dire, ouais, là-haut-être, c'est à peu près normal. Pourquoi tu me demandes de jouer avec toutes les armes ? C'est pour pas qu'on pollue le multi de WW2 ? Non, tout simplement, c'est que vous débloquez les accessoires, les camouflages qu'il y a à chaque fois sur chaque arme. Alors, vous allez me dire, c'est débile ce que tu me racontes, LT, parce qu'en soi, le camouflage, il peut juste nous donner 1000 XP. J'ai envie de dire que si tu fais 1000 XP à chaque fois pour chaque arme, je dis une bêtise, donc premièrement, 1000 XP sur, je sais pas moi, sur la STG-44, sur, je sais pas, la PPSH, etc., enfin sur toutes les armes de Call of Duty, World War 2, à force de faire ça, tu ne te rends pas compte, mais tu vas XP de plus en plus vite. Bah oui, parce que si tu fais le camouflage 1000, 1000, 1000, et en plus, si tu débloques le dernier camouflage, qui va certainement te donner 10 000 points, tu vas te rapprocher déjà du nouveau camouflage, et deuxième des choses, tu vas gagner de l'expérience, et à force de jouer avec tes armes, quand tu débloques également des levels d'armes, et en plus des nouveaux accessoires, il faut savoir que tu gagnes de l'expérience, donc c'est également un bon moyen de monter très vite sur Call of Duty, World War 2, après si tu as envie de faire ça rapidement, et de monter le plus rapidement ça, je te conseille un truc, recherche et destruction. Recherche et destruction, c'est un des meilleurs mods sur Call of Duty, pour tout simplement monter très rapidement, niveau des armes, etc., je dis une bêtise, par exemple, tu as envie de monter ta PPSH parce que tu ne l'as pas monté du tout, et que c'est une arme que tu surkiffes le plus sur Call of Duty, World War 2, et bien, sache mon petit pote, tu vas en recherche et destruction, et tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de kills en recherche et destruction, ça veut dire que, allez, t'essayes dans une game, essaye de faire au moins 14-15 kills assez facilement, et tu vas monter très vite, et t'auras limite tous les accessoires, etc., tu t'auras fait au moins les 3, car vous ne rendez vraiment pas compte, mais la recherche et destruction, c'est le meilleur moyen de tout débloquer rapidement, en plus, on va dire qu'après si tu as envie de débloquer les camouflages avec des histoires de headshots, oui, parce que les headshots également t'aident à monter très rapidement, je te recommande également de faire ça en domination. Donc, tu fais déjà les accessoires, peut-être en recherche et destruction, pour que ça soit ultra rapide, et ensuite, tu vas en domination, et t'inquiète pas mon pote, là, ça allait très 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 rapidement, tu vas tout avoir super rapidement. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé, et surtout, n'hésite pas à défoncer cette barre de like, de partager la vidéo partout, sur tous les réseaux sociaux, pour que cela puisse vous aider à fond. C'était Locked2, et puis moi, je vous dis, peace, out, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501